Pour commencer, installez-vous dans une position assise dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Faites bouger le corps latéralement depuis l'axe des hanches, puis d'avant en arrière. Essayez de sentir le centre de gravité de votre corps pour vous aider à garder le dos bien droit. Placez la main droite sur la main gauche, les deux mains dirigées vers le ciel. Fermez les yeux doucement et faites un demi-sourire sur le visage, juste un tout petit sourire. Détendez les muscles du visage. Prenez une respiration profonde et lorsque vous expirez lentement, ressentez les épaules qui descendent doucement et se relâchent. Et lorsque vous serez prêts, faites venir à votre esprit un moment où vous avez été en colère ou frustré, un moment qui s'est passé il y a longtemps ou pas. Essayez de faire revenir à votre mémoire, à votre esprit, cette scène de colère. Visualisez la personne contre qui cette colère s'est manifestée, s'il y a une personne en particulier. Visualisez la scène, ce qui s'est passé et surtout les sensations de colère, de ressentiment, de frustration. Voyez si vous pouvez recréer ces sensations dans le corps maintenant. Laissez ces sensations être présentes, sans les exagérer ni les minimiser. Soyez juste présents pour ces sensations. Et respirez à travers ces sensations de colère. La colère est tout à fait autorisée dans cet espace de sécurité. Il n'y a aucun problème avec le fait d'être en colère, ici et maintenant. Vous pouvez laisser tomber toutes les sensations de culpabilité engendrées par cette colère. Vous pouvez vous donner la permission de ressentir la colère. Vous pouvez participer pleinement à ces sensations de colère, sans les exagérer ni les renier. Observez comment votre respiration est en train de changer. Portez votre attention sur la partie de votre corps où vous ressentez le plus la colère, le ventre, la poitrine, la gorge, ou ailleurs. Et portez votre attention à cet endroit. Essayez de visualiser votre respiration qui se dirige vers cette partie du corps. Imaginez la respiration qui arrive à cet endroit du corps. Inspirez et expirez à travers cette partie du corps. Et observez de plus près les sensations à cet endroit. De quelles couleurs sont ces sensations ? Quelles formes voyez-vous ? Observez comment les sensations se modifient à chaque instant. Et continuez à observer les changements, patiemment, sans porter de jugement sur ce que vous observez. Et continuez à respirer. Lorsque vous êtes prêts, observez maintenant si les sensations de colère se sont déplacées. Peut-être qu'une autre partie de votre corps porte les sensations les plus fortes à présent. Déplacez votre attention vers cet endroit. Si vous vous sentez toujours en colère, essayez de faire venir à votre esprit une image qui symbolise cette colère. Un symbole. Quel est ce symbole ? Est-ce qu'il y a un son qui peut exprimer votre sensation ? Si un son vous vient, autorisez-vous à le faire sortir de vous. Si c'est un soupir, un grognement ou autre chose, faites sortir ce son lorsque vous respirez. Et restez-vous à ce qui est là, maintenant. Et observez la respiration. Portez votre attention sur les sensations de respiration. Cette respiration qui se passe à votre rythme. Elle peut être rapide, profonde, lente, légère, peu importe. Observez simplement votre respiration à vous. Portez votre attention sur les respirations. Observez les sensations qui se modifient dans le corps avec la respiration. Et à présent, faites revenir à votre esprit l'incident qui a déclenché votre colère. Est-ce que l'image a changé dans votre esprit ? Est-ce qu'il y a un adoucissement, des sensations ? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui peut accepter les sensations de colère sans jugement ? Est-ce qu'il y a une ouverture plus grande qui vous permet d'accepter davantage ces sensations ? Continuez à observer la respiration sans essayer de la contrôler. Laissez la respiration se faire comme elle veut. Votre corps sait très bien comment respirer. S'il reste encore des résidus de sensations de colère, vous pouvez réécouter cette méditation autant de fois que vous en aurez besoin. Et lorsque vous aurez terminé, tout doucement, vous pouvez vous reconnecter à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ouvrir à nouveau les yeux et revenir ici et maintenant en vous remerciant du travail que vous avez accompli.